bienvenue à toi qui veut créer un monde meilleur juste en prenant un temps ici et maintenant tu fais déjà partie de la solution merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre c'est maintenant le temps d'être pleinement présent inspire toi nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur bonjour tout le monde cette semaine j'ai le plaisir de rencontrer quelqu'un qui m'inspire à toutes les semaines parce que je la suis depuis un bon bout sur les réseaux sociaux qui même que je la suis comme en tant que mon entraîneur physique à distance ce que je vous présente la personne que je vous présente aujourd'hui c'est kathy lam qui a mon gym en ligne et qui a encore beaucoup plus que ça à offrir parce qu'elle fait tellement plein de choses en même temps c'est une personne qui est passionné on s'est rencontré d'ailleurs quand moi je travaillais comme préposé bénéficiaire et puis kathy elle venait donner des cours de boxe de musculation sur l'heure du midi fait que j'étais à mon travail puis notre employeur nous donnait cette possibilité là de venir s'entraîner directement sur les lieux du travail c'est comme ça que je l'ai rencontré puis tout de suite pour moi ça l'a cliqué parce que j'aime les défis et puis était capable de m'en donner physiquement fait que j'étais vraiment vraiment content de pouvoir combiner mon temps puis de m'entraîner avec elle puis un peu plus tard justement s'est lancé en ligne puis j'ai été doublement inspiré parce que pas juste physiquement mais émotionnellement puis mentalement c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris parce qu'elle a su se montrer vulnérable dans des moments où ce que moi je vous dans des situations que moi j'aurais jamais partagé puis de le voir elle faire ça ça m'a beaucoup inspiré puis ça l'a ça m'a amené entre autres vers la création d'inspirx je me suis dit hey je suis pas parfait mais il y a quelque chose où il y a quelqu'un que je peux aider dans ce monde là si j'ose me montrer comme je suis et merci kathy de m'avoir inspiré dans ce sens là wow c'est super beau ta présentation parce que ça me touche en fait parce que d'abord je m'attendais pas une aussi belle présentation puis moi ça me fait toujours plaisir parce que tout au long de comme ma carrière mettons j'ai toujours encouragé les gens à suivre leur rêve à agir justement passer à l'action fait que ce que tu me dis là que ça a eu un impact sur toi ça me touche vraiment beaucoup alors pour ça je te remercie beaucoup puis merci de l'invitation puis je salue tout le monde qui est à l'écoute présentement j'aimerais ça que tu nous décrives un peu qu'est ce que tu fais ces temps-ci kathy sur quoi tu travailles comment toi t'aspires à créer un monde meilleur à ta façon il y a des millions de façons de le faire j'aimerais ça tu me décrives un peu ça pour les gens qui te connaissent pas oui dans le fond moi je suis la fondatrice de mon gym en ligne je suis entraîneur privé bien plus vraiment maintenant mais j'ai commencé je vais recommencer mon parcours j'ai étudié en administration moi en option gestion d'entreprise j'ai puis là on parle de confiance en soi dans ma vie j'ai toujours manqué bien pas toujours mais dans ma jeunesse mettons au secondaire surtout là moi mon père est chinois fait que là je vivais beaucoup d'intimidation les chinois retournent dans ton pays alors que j'étais né au québec ma mère est québécoise j'ai vécu quand même certaines épreuves qui faisait que j'étais pas nécessairement accepté puis je manquais de confiance en moi puis aujourd'hui avec la ben pas aujourd'hui mais dans ce temps là aussi avec la pression sociale l'idéal minceur tout ça là j'avais ces craintes là qu'on a un peu abordé là j'en avais quand même beaucoup j'ai je me suis rendu compte à un certain moment dans ma vie que j'avais passé beaucoup de temps à gérer mon poids parce que l'apparence c'était comme super important dans ma tête de l'idéal minceur en tout cas là on en reparlera peut-être un peu tantôt mais la pression sociale de tout ce qu'on voit dans les médias sociaux l'image la façon dont les femmes sont représentées la façon dont les hommes sont représentés ça a vraiment un impact sur nous puis moi à ce moment là au secondaire j'avais vraiment un manque d'estime de moi là ceci étant dit on grandit là je me je travaille en administration tout ça quand j'ai eu mon fils là c'est là que tout a changé parce que je me suis rendu compte après avoir donné naissance à mon garçon que j'avais perdu tout le temps de ma grossesse à me trouver grosse et à être insatisfaite de mon corps à avoir peur de l'abandon que mon chum me laisse tu sais parce que là je te dis c'était dans ma tête c'était devenu un petit peu intense je veux dire je vais décrire ça comme ça c'était très intense dans ma tête quand j'ai eu mon fils je me suis dit mon dieu mais donner la vie c'est la chose la plus belle au monde puis là je me disais c'est miraculeux quelque part tu sais t'as rien dans ton ventre tout à coup il y a quelque chose dans ton ventre quelqu'un qui grandit qui sort qui devient un vrai humain tu sais je veux dire quand tu y penses là quand tu parles du miracle de la vie là c'est donner la vie c'est beau tu sais puis là je me suis dit j'ai passé toute ma grossesse à être insatisfaite de moi de mon apparence tout ça puis là je me suis mis à creuser pourquoi comment ça que je me suis sentie aussi moche que ça alors que j'étais en train de faire quelque chose d'absolument extraordinaire sans vraiment le savoir que ça se fasse tout seul que ça se fasse tout seul et là là je me suis rendu compte que moi la pression sociale etc tout ce qu'on vient d'aborder un petit peu que j'avais passé peut-être 20 ans de ma vie à gérer mon poids à m'entraîner pour maigrir à bouger pour avoir une apparence avoir un six pack le fameux six pack fait que là je me suis dit c'est pas juste c'est pas juste de faire ça aux femmes de mettre autant de fausses images puis dire il faut que tu ressembles à ça alors que l'image elle n'existe pas je me suis dit c'était pas juste puis là ben d'où je veux changer le monde je veux dire à toutes les femmes parce qu'au début c'était ça je suis devenue entraîneur privé puis je voulais dire à toutes les femmes que ça c'était faux puis que ta valeur à toi elle change pas peu importe ton apparence tu as ta valeur puis c'est pour ça que j'ai fondé à ce moment-là c'était tonique entraînement je faisais de l'entraînement privé à domicile et en entreprise là où est-ce qu'on s'est rencontré puis là je voulais changer le monde fait que j'aidais les femmes et là évidemment j'avais des clients corporatifs qui étaient des hommes aussi je me suis rendu compte à ce moment-là que les hommes aussi avaient une pression sociale que c'était plus eux la performance les hommes eux les objectifs physiques c'est comme avoir des gros bras des gros bras d'être fort d'être puissant etc alors que les femmes c'est toujours être plus plus mince puis toujours est-il que là je me suis rendu compte aussi que changer le monde une personne à la fois c'est vraiment long et d'où l'idée de me lancer en ligne avec mongymenligne.tv mongymenligne.com les deux sites fonctionnent je me suis lancée en ligne pour rejoindre le plus de gens possible avec cette mission-là de dire aux gens de bouger parce qu'on s'aime parce que c'est bon pour nous parce que c'est ça de bouger parce qu'on se donne le meilleur parce qu'on mérite le meilleur parce que notre machine humaine notre corps humain il a besoin d'amour il a besoin qu'on lui donne la meilleure nourriture pour bien fonctionner que si tu ne donnes pas la bonne nourriture ben il va te le dire ton corps il est important fait que je souhaite inspirer les gens à bouger parce qu'on s'aime et non pas l'inverse parce qu'on s'aime pas les gens bougent parce qu'ils n'aiment pas leur physique qu'ils veulent modifier tout ça tu vois la différence entre je bouge parce que je m'aime parce que c'est bon pour moi ou je bouge parce que je veux maigrir parce que je veux ressembler à cette photo-là modifiée par photoshop soit dit en passant fait qu'en gros c'est ce que je fais présentement donc on est en ligne avec plus de 800 vidéos d'entraînement on a de tous les cours on a plusieurs entraîneurs avec nous qui s'entraînent qui donnent des entraînements en ligne en fait puis on rejoint le plus de gens possible on va même jusqu'en Europe étant donné que c'est la francophonie j'ai fait le tour de mon lancement mon cheminement d'entreprise c'est tellement beau bravo tu sais puis ta mission pour moi est tellement bonne bouger parce qu'on s'aime pas parce qu'on s'aime pas ça vient tellement me chercher puis je pensais être à l'abri de ça justement avant de te connaître puis dans ma tête tu sais pas trop sensibiliser à ça c'est comme moi ça me concerne pas ce message là mais dans le fond ça nous concerne tous moi aussi des fois dans ma vie je m'aimais pas puis c'est quoi les actions que je faisais en fonction de ce que je m'aimais pas alors que j'aurais pu faire les mêmes actions en fonction de ce que je m'aime ça aurait pas été du tout la même chose dans ma vie puis après c'est pas juste ça la pression justement les réseaux sociaux la façon que je me fais influencer par toutes ces images là et que je m'en rends même pas compte mais là d'ouvrir les yeux dans le fond moi aussi je suis influencé par ça c'est impossible de pas l'être influencé on est tellement bombardés d'images de messages qui justement comme tu dis là hyper sexualise la femme nous font juger de plus en plus vite qu'est ce qui est bon ou qu'est ce qui est pas bon puis toutes les transformations avant après qu'on dit ok avant non ça c'est pas bon et après ça oui c'est bon tu sais ça te rentre dans la tête ces affaires là fait que si jamais t'es pas comme le après ça veut dire t'es pas bon oui la rapidité aussi tout est miraculeux là prends la petite pilule ici puis là tu vas ressembler à ça suspect en 15 minutes par jour tu sais des affaires là des messages qui sont comme qui favorisent la instantanéité là les gens ils veulent des résultats vite 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 alors que mettons ça fait 20 ans qu'ils prennent pas soin d'eux ça fait 20 ans que t'as des habitudes de vie à améliorer ben ça se peut que ça prenne quand même un certain délai avant d'avoir des résultats visibles là tu sais fait en tout cas oui la pression sociale est vraiment forte puis ça c'est comme on parle d'entreprises qui font des publicités avec plein d'images modifiées mais dans les réseaux sociaux aussi là tout ce qui est partagé de tout le monde donc là ce que tu vois sur les réseaux sociaux les gens y partagent la meilleure photo du meilleur moment de du présent tu sais fait que là c'est vrai c'est un moment là il est vrai il existe vraiment mais tout ce qui est behind the scenes c'est pas nécessairement partagé là tu sais fait que nous on voit le plus beau de la vie de tous les gens pis tu sais avant on avait pas vraiment ça là il y avait pas internet aussi fort que ça on pouvait voir un peu que le gazon était plus vert chez le voisin mettons mais tu sais on voyait pas tous les voyages qu'ils faisaient la bouffe qu'ils mangeaient le midi le restaurant qu'ils fréquentaient je veux dire on voyait on n'en voyait pas autant là on est bombardé de toutes ces informations là ça se peut qu'on se compare que moi aussi j'aimerais ça y aller en voyage moi aussi j'aimerais ça que mes enfants soient sages de même moi aussi j'aimerais ça être en amour ou en couple si t'es célibataire alors que tu le sais pas ils se chicanent tout le temps ils ont mis la photo où est-ce qu'ils s'embrassaient ben oui ils sont pas pour mettre une photo quand ils se chicanent tu sais fait que je pense que c'est juste d'être conscient de ça des réseaux sociaux que la vie c'est une partie de la vie de quelqu'un mais on n'a aucune idée de qu'est ce qui se passe en arrière puis de pas se comparer à la plus belle partie de la plus belle vie de ce qui est partagé aujourd'hui alors que le négatif n'est pas nécessairement partagé par tout le monde puis c'est ça par rapport à ça aussi une autre façon de combattre ce courant là c'est de publier des vraies affaires puis c'est pour ça que j'aime autant te suivre parce que je te sens en tout cas peut-être que je me trompe mais je te sens authentique dans tes publications c'est autant dans tes vidéos d'entraînement tu te permets de pas être parfaite de dire des gnaiseries de tromper de reprendre puis c'est ça je trouve ça tellement inspirant parce que c'est pas ce qu'on voit entre autres du monde du fitness là justement c'est toujours la photo parfaite puis maquillé pendant qu'on s'entraîne qui qui se maquille pour s'entraîner en tout cas bref mais c'est ça c'est pas ce que toi tu dégages c'est pas ça ce que tu montres puis ça fait du bien de voir de l'authentique puis même plus loin que ça je t'ai vu à certains moments être en live d'entraînement et pleurer en chaudes larmes parce que ça va pas dans ta vie puis de pas avoir eu peur de le partager puis pour moi ça ça a tellement eu plus d'impact que de juste savoir kathy qu'elle est toujours bonne puis elle a fait toujours bien ses affaires qui est disciplinée fait que sa vie ça va bien non c'est pas vrai ça c'est pas la vraie vie la vraie vie c'est des fois ça va pas le crime elle a pareil puis elle a fait ses affaires ça c'est du vrai courage tant qu'à moi ah ben mon dieu mais merci encore une fois je te dis c'est comme pour moi c'est pas du courage c'est bien parce que c'est de l'authenticité moi j'ai beaucoup de difficultés avec les choses fake puis à quelque part je peux dire que je milite contre ça aussi les choses fake parce que ça nous fait sentir mal au final puis c'est ça moi l'authenticité c'est super important dans tout ce que je fais je suis pas capable d'être j'ai pas de la misère avec comme faire semblant tu vois je suis pas capable de faire semblant tu sais quand c'est comme ça que je me sens ben c'est comme ça que je me sens pourquoi je cacherais ça pourquoi je pourquoi il faudrait cacher la vraie chose tu sais y'a rien de honteux à avoir de la peine y'a rien de honteux à vivre un échec je veux dire c'est des expériences de vie qui font qu'on devient meilleur qu'on se renforcit qu'on qu'on peut aller plus loin tu sais c'est que c'est ça moi je suis c'est pas comme pour moi tu me dis c'est du courage que tu perçois ça comme du courage moi c'est comme pour moi c'est juste naturel parce que c'est comme ça que je suis pis comme on parlait au début le jugement ben juge-moi tu sais juge-moi j'ai de la peine pis je pleure et il m'est arrivé quelque chose de pas le fun juge-moi si ça te tente tu sais ça me dérange pas c'est correct si toi ça te fait du bien de juger les gens qui sont réels ben c'est correct t'as le droit là mais moi c'est pas comme ça que je suis pis oui là j'ai partagé des choses parce que à quelque part aussi tu sais ce que tu me dis t'es pas tout seul à m'avoir dit ça parce que quand je me rendais compte que ça aide les gens justement ça fait du bien aux gens parce que tout le monde est confronté à à des choses qui ben qui existent dans une partie de la réalité de quelqu'un tu sais je dis pas que ça existe pas mais c'est pas juste ça la réalité fait que moi je me rappelle avoir fait des lives mettons où est-ce que justement ça me tentait pas de m'entraîner ça me tentait pas d'être là mais on avait fait un défi 30 jours de planche exemple là ça me tentait pas j'avais vécu des choses on vit d'autres des choses dans notre vie là je savais cette journée là ça me tentait pas pis c'est ça que j'ai écrit dans mon dans mon dans mon texte aujourd'hui ça me tente pas mais je suis là pis j'expliquais aux gens que tu sais ça ça nous tente pas tout le temps mais tu sais quand on prend une décision qu'on décide là tu sais le défi c'était la planche je sais pas à combien de temps on était rendu peut-être fallait faire deux trois minutes mais tu sais quand même en direct là quand tu te mets en direct faut justement là les gens ils te regardent fait qu'il faut que tu parles faut que t'animes la patente t'es pas pour ça fait que le monde m'écrivait que moi non plus ça me tentait pas mais je suis là je vais le faire avec toi vu que toi non plus pis là ça fait ça fait justement sentir au monde que c'est normal que ça te tente pas tout le temps de t'entraîner tu sais pis t'as pas besoin de te taper sur la tête sur pour ça ça donne rien de te taper sur la tête parce que ça te tente pas de t'entraîner aujourd'hui tu sais là prends la décision ok ça me tente pas est-ce que je m'entraîne pareil oui ou non oui fais-le non tu feras demain c'est pas plus grave que ça tu sais t'es-tu en danger de mort non tu sais je pense que beaucoup beaucoup de gens moi inclus on choisit ce qui est plus facile parce que on le connaît déjà tu sais mettons que j'ai un choix de carrière à faire si jamais j'ai un choix justement de relation amoureuse ok je qui tue ou bien je reste dans la relation mais rester rester dans ce qu'on fait déjà en général c'est plus facile que quitter parce que on s'en va vers du nouveau on s'en va vers l'inconnu donc ça demande une partie j'en viens avec le courage ça demande une partie de courage d'aller vers l'inconnu pis de dire ok je sais pas ce qui va arriver mais moi je choisis de pas faire la même affaire que d'habitude puis je pense que tu as vécu des beaux exemples bien des fois dans ta vie entre autres là je sais qu'à un année tu t'es lancé tu dis moi je reviens danseur je m'en vais en new york c'est pas tout le monde qui ose faire ça là tu sais j'aimerais ça que tu m'en parles de cette expérience là pis qu'est-ce qui t'a amené à te lancer comme ça ah ça c'était vraiment le fun ça j'avais j'avais suivi des cours de danse dans une école ici à québec là pis c'était du hip hop pis là j'avais trippé là dessus j'avais genre quel âge j'avais peut-être 21 ans 21 22 ans en tout cas j'étais majeure partout là pis là j'avais trippé sur les cours de danse pis j'avais vu c'était à new york c'était de hip hop dance conservatory le conservatoire de danse hip hop pis là il y avait des auditions fallait que j'aille me faire prendre en tout cas j'avais décidé que j'allais là j'avais appliqué j'avais été acceptée c'était un trois mois summer intensive de danse à new york dans le conservatoire de danse hip hop de new york tu sais pis moi j'avais décidé que je devenais danseuse professionnelle parce que je trippais j'aime ça danser c'est pas tous ceux qui me connaissent ils savent là s'il y a de la musique c'est une piste de danse je suis là toute la soirée je finis j't'en soin tu sais c'est comme mon cardio est faite pis c'est ça j'avais décidé que j'allais là bas je suis allée là bas c'était un été de temps mais là moi je parlais pas anglais ben à peine tu sais je comprenais un peu l'anglais mais pas beaucoup puis quand je suis allée là-bas je savais je connaissais personne là bas je savais pas où rester j'ai pas beaucoup parlé de ma famille mais j'avais pas vraiment une famille qui pouvait m'appuyer dans ces démarches là qui avait des connaissances là dedans ou qui était comme apte à me guider pis moi tout ce que je savais c'est que le summer intensive il commençait au début de l'été ça durait trois mois c'était six jours par semaine puis j'avais décidé que j'y allais fait que c'est ça j'ai fait j'ai appliqué je suis allée là bas quand j'étais allée là bas j'ai loué un genre de c'était un used hostel pour une semaine le temps de me trouver une place à rester pis là en tout cas je te dirai pas où est-ce que j'ai resté ou je te dirai je sais pas mais ça avait pas tant de bon sens que ça là où est-ce que j'ai resté mais à cet âge là ça me dérangeait pas du tout là ça me dérangeait pas du tout à new york là il y a vraiment de tout là puis j'ai tellement trippé pendant mon trois mois que j'ai décidé que j'allais vivre là fait que je suis partie après ça je suis revenue chercher mes affaires là pis je suis partie vivre là j'ai resté là un an j'ai appris l'anglais j'ai travaillé là bas ça a été une très très belle expérience de vie mais j'ai fait des affaires que je recommanderais pas à mon enfant j'espère jamais que mon fils va faire de quoi de comme ça parce que je vais l'encadrer un peu plus là mais j'ai pas resté dans mon entrepôt pendant tout le temps là j'ai fini par avoir une chambre décente mais c'est quand même tu sais en tout cas il est arrivé plein d'affaires là plein d'affaires plus tôt je suis curieux de voir tu sais face à tout ça là tu sais tu t'envoies une place que tu connais pas tu connais pas la langue tu sais pas où est-ce que tu vas rester t'as aucune idée de ce qui se passe mais mettons un rêve tu as une vision ouais qu'est-ce qui fait décider que finalement je le fais parce qu'il y a plein de gens que dans des moments d'inspiration ils disent ça c'est un vrai rêve ça je m'y raconte pour de vrai mais qu'ils pensent jamais à l'action qu'est-ce qui fait la différence qu'est-ce qui a fait la différence pour toi justement il y en a qui ont besoin de beaucoup beaucoup réfléchir avant d'agir moi on dirait que puis là j'aime pas dire que je réfléchis pas mais souvent je vais agir tu sais je vais y penser un peu mais je vais décider puis je vais tout de suite agir je vais tout de suite agir puis je vais réfléchir on the way à comment je trouve c'est quoi la meilleure façon d'arriver à où est-ce que je veux aller puis aussi tu sais il y a plein comme tu parlais de peur au début il y en a peut-être qui ont peur de l'échec il y en a peur de ci peur de ça moi tu sais l'échec tu sais comme là je suis finalement pas devenue danseuse professionnelle parce que j'allais faire des choses on apprenait des chorégraphies puis là on allait faire des spectacles puis moi avant le spectacle j'étais hyper gênée le track x 1000 là tu sais j'étais tu sais je suis là je sais que je parle de même en podcast là mais ça a pas tout le temps été comme ça j'étais super gênée avant moi faire un exposé oral parler devant du monde fait qu'en tout cas quand je suis allée je faisais des spectacles de danse j'étais super gênée le track je filais pas bien ça me faisait pas du bien j'avais à chaque fois qu'on avait un show crime je voulais mourir de peur avant fait que j'ai changé d'idée j'ai changé j'ai pris une nouvelle décision ah finalement la danse professionnelle c'est pas pour moi j'aime ça danser par exemple je vais continuer à faire de la danse tout ce que j'ai appris je le sais bon ben je vais me servir de bord puis je fais d'autres choses je serai pas danseuse professionnelle j'ai changé d'idée mais je me poserai jamais la question à 80 ans j'aurais tu dû y aller à new york ou j'aurais pas dû y aller j'aurais tu été bonne comme danseuse tu sais j'aurais tu tu sais là c'est là que tu te demandes c'est là qu'il y a des regrets tu te demandes si tu aurais réussi tu te demandes si tu aurais pu performer être bonne aimer ce que tu fais tu sais tu vas dans le passé moi j'ai pas le regret parce que je l'ai essayé ah j'ai pas aimé ça ben je vais faire d'autres choses puis encore une fois j'ai pas peur du jugement ben non tu sais parce que là tu veux aller à new york devenir danseuse professionnelle hey le jugement toi ben non voyons donc tu seras pas dans ce hey tu voudrais devenir voyons joueur de basketball professionnel ben non t'arriveras jamais hey faut que tu t'entraînes beaucoup faire ça là t'as toutes les gens qui te disent pourquoi c'est impossible parce que ça c'est une autre affaire c'est pas tes limites à toi quand quelqu'un te dit que ce que tu fais ça a pas d'allure ou que ça a pas de bon sens c'est ses limites à lui ça ne t'appartient pas fait quand quelqu'un te dit ça arrête de l'assimiler puis de l'intégrer dans toi ça t'appartient pas toi tu le sais que t'as le goût de faire ça à l'intérieur de toi ça te crie que t'as envie de faire ça ce que ta mère ton père ton beau-père tu sais ce que tout le monde tes amis autour de toi ils disent à quel point tout ça c'est impossible ben c'est parce que eux ils croient ça c'est leur limite ça leur appartient toi si tu sais que t'es capable de réaliser ce que tu veux ben tu vas y arriver mais pour ça faut que tu l'essayes c'est une affaire que je disais souvent dans cet état-là aussi là je disais souvent ça si tu l'essayes pas ben tu le sauras pas moi je l'ai essayé ben je l'ai su j'ai changé d'idée puis après ça ben je reviens ah finalement je serai pas danseuse professionnelle j'ai changé d'idée mais quand même tu me diras ah je le savais gnagnagna bon ben oui t'as le droit c'est correct tu sais ça me dérange pas ce que tu penses là c'est ça enlève-tu le plaisir que j'ai eu à faire ça ça enlève-tu toutes les connaissances parce que j'ai quand même appris beaucoup là j'ai appris l'anglais je veux dire il est arrivé plein de belles choses là dans tout cet apprentissage-là incluant tout ça c'est ça on parlait d'écrire un livre là je pourrais écrire un livre juste sur New York là tu sais c'est c'est toutes les péripéties qui nous sont arrivées là-bas là ça serait c'est ça il y en est arrivé d'autres on regarde ça pour un autre podcast c'est sûr qu'on aurait très long à jaser encore pis tu sais le temps passe vite déjà c'est toujours comme ça mais effectivement qu'on se reprendra le temps de se jaser pis merci au podcast de me faire rasseoir avec toi pendant une heure pour pouvoir jaser parce que c'est le genre de temps que je prends pas habituellement mais là je le prends parce que je me dis que ça peut servir à d'autres en plus mais de façon très égoïste je suis vraiment content de t'entendre parler de ces histoires-là que tu m'as jamais conté j'espère que ça peut servir à quelqu'un de dire ah c'est vrai dans le fond c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de tout ce que les gens vont penser ou de l'échec du regard des autres mais tu sais c'est ça là j'espère c'est si moi là tantôt tu disais ça là si je peux rejoindre une seule personne à dire ok c'est vrai que c'est pas important qu'est-ce que la personne pense de moi externe c'est ses limites à elle j'espère que ça peut aider quelqu'un pis si ça peut aider à quelqu'un à réaliser son rêve là moi je suis content merci de m'aider à ce podcast-là ça me fait plaisir pis j'ai envie de contrebalancer ça aussi dans le sens que on vous jugera pas pis peut-être qu'on vous jugera pis dans le fond c'est pas si important qu'on vous juge ou non mais c'est correct aussi de pas aller vers ce temps-là si t'avais pas été à New York t'aurais vécu autre chose exact pis peu importe le chemin que vous choisissez de faire dans le fond on est quand même face à l'inconnu tu peux rester chez vous pis il peut t'arriver les plus grands malheurs du monde comme il peut t'arriver la plus grande chance de ta vie juste si tu restes chez vous fait que l'idée c'est pas d'essayer de contrôler justement on peut pas contrôler tout hein en fait on a très peu de contrôle sur notre vie on peut juste contrôler ce qu'on fait mais qu'est-ce que ça va donner ça dépend pas vraiment de nous ou pas juste de nous en tout cas fait que aussi bien d'aller faire les choix et les gestes et les actions qui sont cohérents avec ce que tu ressens dedans pis qu'est-ce que tu veux tout simplement oui pis selon tes valeurs exact pis ça j'ai senti ça que tu suis tes valeurs pis ça c'est dans le fond c'est ça que je recommande au-delà de faire des efforts péter pis partir à New York pis partir ta propre compagnie pis lâcher ta job pis tu sais ok tout le monde on a pas besoin de faire ça mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire c'est d'agir en fonction d'être cohérent avec qui on est ouais pis c'est ça moi c'est tout le temps ici je sais pas où est-ce que vous je dis ici là pour ceux qui sont audio je touche mon coeur pour ceux qui nous voient pas qui sont pas sur youtube qui sont dans une plateforme audio on le ressent là ici là quand ça te fait du bien dans ton coeur là c'est parce que c'est bon pour toi là c'est parce que t'as quelque chose de t'as quelque chose à vivre là-dedans tu vois tu sais pis tu le sens aussi là quand tu poses une action ou une inaction qui te fait pas du bien ça fait mal tu sais c'est vrai là je sais pas si vous écoutez ça écoutez votre coeur là écoutez qu'est-ce que vous le savez à l'intérieur de vous qu'est-ce qui est bon pour vous on le sait, on le ressent pis ben souvent on s'écoute pas il y a beaucoup de gens qui ne s'écoutent juste pas parce qu'ils ont appris tu sais mettons que t'écoutes ce que les autres te disent leurs limites pis que tu les absorbes en dedans de toi ben ça te fait pas du bien là je le sais que ça te fait pas du bien ton coeur il se sert c'est pas ça que t'as envie au fond de toi pis chaque expérience est unique pis si tu choisis quand même malgré tout de pas le faire ben comme Jean il dit ben tu vas vivre autre chose qui va être qui va t'amener ailleurs pis qui va t'apporter d'autres expériences pis c'est parfait aussi là il n'y a pas de remords ou regrets c'est un choix que tu fais on assume notre choix du début à la fin moi je crois beaucoup à ça en tant que physio pis en tant que personne que justement notre esprit, notre corps ils sont, ce n'est qu'une seule chose en fait là tu sais tout ça va ensemble les réactions physiques, les réactions émotionnelles ou mentales tout ça est imbriqué ensemble pis quand on parle d'entraînement physique pour moi c'est une game tout autant mental que physique s'entraîner là tu sais et puis c'est pour ça que je relance la balle aussi sur mon game en ligne parce que c'est une belle exemple concrète de comment on peut transformer une envie, une inspiration, l'envie de devenir meilleur physiquement, plus en forme avoir une meilleure énergie, avoir plus confiance en soi pis de le transformer en vraie action parce que je veux que les gens justement qui t'as pu inspirer aujourd'hui pis qui veulent continuer d'être inspiré de la même façon aient la chance de le faire Mon Dieu en ligne, il y a plus que 800 vidéos d'entraînement pis on a des programmes d'entraînement, des défis, il y a des stratégies alimentaires aussi il y a vraiment tout ce qu'il faut notre mission comme moi je le disais au début c'est vraiment d'inspirer les gens à bouger parce qu'on s'aime donc là nous dans Mon Dieu en ligne il y a plusieurs vlogs qui sont gratuits d'ailleurs dans les vlogs là on parle beaucoup justement de fixer ses objectifs, de passer à l'action il y a beaucoup de sensibilisation aussi là justement sur l'image, sur l'impact que ça a sur nous la discipline, la volonté etc il y a vraiment plusieurs outils qui peuvent nous aider pour me suivre moi il y a Cathy Lamcoach sur Facebook, Instagram je suis sur LinkedIn aussi, de plus en plus active sur LinkedIn parce qu'on est en train de développer notre offre corporative puis on a mongymeenligne.tv ou mongymeenligne.com, les deux sites c'est existant on a une application aussi sur iOS, Android et Roku donc vous pouvez aller télécharger nos applications sur vos appareils on peut se connecter, se faire les entraînements, suivre un programme d'entraînement en quelques clics il y a 7 jours d'essai gratuit j'espère que je réponds bien à la question oui vraiment vraiment on aime bien finir nos entrevues en proposant un geste, un pas qu'on peut faire aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent ok, yes, j'ai compris, je connais Cathy, je sais que tout est possible je sais que mes élans je peux me permettre de les vivre malgré le jugement des autres malgré ce que moi je crois possible ou non si j'ai l'élan je peux le faire maintenant il faut que je choisisse et je le fais mais toi dans la peau de quelqu'un qui entend ça il est craqué ok, qu'est-ce que tu pourrais proposer comme premier pas qu'est-ce qui est accessible maintenant pour quelqu'un qui a cet élan-là puis dire ok oui, j'ai cette envie-là, j'ai connecté avec ce qu'elle t'a dit ben je pense, une chose qu'on peut faire c'est de se poser les bonnes questions je crois t'sais, au lieu de se poser la question qui va te limiter là dans ton projet ou dans ton idée pose-toi la question qui va te propulser ou t'ouvrir les possibilités fait que t'sais, moi la question c'est ok, c'est ça que tu veux faire, comment? je te demande, je te pose la question, comment ton objectif X inspire X ton objectif X, on va l'appeler X la question c'est pas qu'est-ce qui peut t'arrêter ou t'empêcher ou t'as-tu le temps? Comment tu peux arriver à atteindre ton objectif? Quelles sont les meilleures façons, au moment présent, qui peuvent t'aider à atteindre ton objectif? Ça serait ça. Comment? Go! Go! Vas-y! Fais-le! Fais-le! Il n'y a pas de danger de mort! You can do this! You got this lot! Tu vas être capable! T'as déjà un pas de fait, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action. À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de Cranky, puis découvre InspirX Niveau 2, la plateforme qu'on a créé pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca barre oblique niveau 2 et abonne-toi. À bientôt!